Musique Qu'est-ce qu'un cœur de pur ? What is a pure heart ? Un cœur pur, en termes clairs, simple, est un cœur qui est séparé de la chair, du moi, du monde et des choses qui sont dans le monde. En d'autres termes, c'est un cœur rempli du Saint-Esprit. Un cœur pur est un cœur séparé de tout péché. Un cœur pur est un cœur sans idole. Un cœur pur est un cœur qui est séparé du monde, les choses qui sont dans le monde. Voici celui dans la boue duquel on n'a pas trouvé de flore ni de péché. Et un cœur pur, c'est un cœur consacré totalement à Jésus. Amen. Quand l'Église grandit, la première chose, c'est d'obéir au premier commandement. Qui connaît le premier commandement ? Le commandement dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. C'est un enseignement très simple. C'est un enseignement très simple. On peut l'achever en deux minutes. On peut le prêcher en deux minutes. Et on peut le prêcher aussi toute la vie. Et on peut aussi le prêcher toute la vie. Les dispositions de nos cœurs permettent de l'achever aujourd'hui ou de le prêcher toute l'éternité. Dieu a créé l'homme avec un cœur. C'est la partie centrale de l'être humain. Le cœur a des yeux, le cœur a des oreilles, le cœur a la bouche, le cœur a des sentiments. C'est l'état du cœur que le Seigneur apprécie dans l'homme. C'est l'état du cœur que le Seigneur apprécie dans l'homme. Tu peux avoir de bonnes idées, de belles théories, de belles théories. Quand tu as un cœur sale, si tu as un cœur d'un cœur, tu es disqualifié. Et la tendance universelle, ce que chacun donne à son cœur, ce que son cœur désire, c'est que chacun donne à son cœur ce que son cœur désire. Le cœur a l'autorité. Le cœur a l'autorité sur la volonté de l'homme. Sur la volonté de l'homme. Tout ce qui entre dans le cœur sera aimé de l'homme. Tout ce qui se passe dans le cœur, nous l'aimerons par l'homme. Le cœur a été créé comme l'endroit de l'être tout entier où Dieu doit habiter. Le cœur a été créé comme un endroit de l'entire de l'homme où Dieu peut vivre. Et à l'intérieur du cœur, il a mis l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Et dans le cœur, il a mis l'esprit humain, l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Donc il y a une partie de la divinité dans ton cœur. Donc il y a une partie de la divinité dans ton cœur. L'esprit que Dieu a fait habiter en nous. L'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Mais cet esprit que Dieu a fait habiter en nous est en prison, est captif du cœur corrompu. Dieu n'avait pas prévu que l'esprit de l'homme va vivre dans le cœur de l'homme sans l'esprit de Dieu. Dieu n'a pas prévu que l'esprit de l'homme va vivre dans le cœur de l'homme sans l'esprit de Dieu. Quand l'homme a péché, l'esprit de Dieu est sorti. L'esprit de Dieu est sorti. L'homme est resté seul. L'homme est resté seul. Maintenant, si l'homme est dans un endroit, c'est la puissance de cet endroit-là qui va occuper la place de Dieu pour diriger l'homme. C'est l'esprit de ce lieu qui va occuper le lieu de Dieu pour l'être humain. L'homme est comme une voiture qui n'a pas de chauffeur. L'homme est comme une voiture qui n'a pas de chauffeur. L'Éphésiens chapitre 2. L'Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Quand tu es dans le monde, l'esprit du monde te conduit. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas de remarques à cela. Normalement, c'est l'esprit de Dieu qui devait te conduire. Mais le péché a chassé l'esprit de Dieu depuis le jardin d'Édain. Maintenant, l'esprit de la puissance de l'air, c'est-à-dire l'esprit du diable, dirige l'homme. Il dit, vous viviez autrefois selon la puissance, de l'air, de l'esprit de rébellion. Il est donc impossible qu'un païen ait un cœur pur. C'est une question de puissance. Et vous savez que l'homme a perdu sa puissance. Donc, il ne peut pas lutter contre le diable. Le diable aura toujours l'autorité sur ses désirs. Vous entendrez, les gens disent, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. La porte-pierre appelle ça les convoitifs charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a une autre manière de dire qu'ils font la guerre au cœur de l'homme. Tu te réveilles. Tout l'environnement te dit, pêche, pêche. Tu veux lire un livre. Le livre te dit pêche. Tu veux écouter la musique. La musique te dit pêche. Tu vas même dans les églises, on te dit pêche. Tu vas même dans les églises, on te dit pêche. Tu dis, ah, même le prêtre me dit de pécher. Et tu te demandes, est-ce que le pasteur, le prêtre, me dit de pêcher ? C'est plus fort que nous, c'est plus fort que nous. Il est plus fort que nous, il est plus fort que nous. Lui le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convertis de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. J'avais un patron. Un jour, j'avais reçu la visite d'un prostitué. J'ai dit à la prostituée, va voir le monsieur Meunier. Elle est venue s'asseoir. Et le monsieur délégué me dit de venir te voir. Tu lui dis, tu sais. Ma profession n'a rien à voir avec toi, rien, même rien. Mais je suis un pasteur. Le délégué est fatigué. De toi, il est fatigué. Donc il t'envoie pour que je te prêche. Arrête ça, arrête ça. Je n'ai rien à te donner, je te dis la vérité. Elle me dit. Pourquoi la voix qui me dit, fais, 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 est-elle plus forte que moi? Je lui dis, quand tu vas donner ta vie à Jésus. La voix qui te dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tu seras plus forte que toi. La voix qui nous dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, tu seras plus forte. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus. Frères. Brethren. La rédemption. Redemption. Le premier acte de la rédemption sur l'homme. Le premier acte de la rédemption sur l'homme. C'est de lui donner un nouveau cœur. C'est de lui donner un nouveau cœur. Retenez ça aujourd'hui jusqu'au retour de Christ. On ne fabrique pas un cœur. Ce cœur qui a été gâté, Dieu ne l'a pas réparé. Lise-nous Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un nouveau cœur. Dans le plan de rédemption, Dieu a prévu que, en agissant sur l'homme, la première chose qu'il va faire, c'est de changer son cœur. Lise pour nous Jérémie, chapitre 17, verset 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel. Je prouve le cœur. Je sens les reins pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Le cœur est tortueux et méchant. Le cœur est tortueux et méchant. Que personne ne te trompe. Ne vous laisse rien déchirer. Tous les cœurs humains sont tortueux et méchants. Tous les cœurs humains sont tortueux et méchants. Dans le plan de rédemption, nous savons qu'il a prévu qu'il va effacer le péché, il va mourir la croix pour nous, il va nous remplir du Saint-Esprit. Nous savons que Dieu a plané qu'il va nous rédeimer, qu'il va nous remplir avec le Saint-Esprit. Première chose, dans tout cela, c'est un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Donc, Dieu s'approche de l'homme par la grâce et la vérité. C'est comme s'il veut dire à l'homme, je veux te dire la vérité, tu vas choisir. Je vais te dire la vérité et tu vas choisir. Tu es né dans le péché. Mais je vais t'expliquer ce mystère que tu vas choisir. C'est ce que Dieu fait. Il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand Jésus arrive, il te révèle, il te révèle Dieu. Mais l'intelligence n'est pas déterminante dans ce processus-là. C'est ton cœur. Tu peux bien écouter tout cela. Et puis tu dis, moi j'aime Satan. moi je vais devenir riche. C'est fini. Tu n'auras pas le nouveau cœur. Si Jésus s'approche de toi par la lumière, la lumière a brillé dans nos cœurs. nous qui étions assis dans les ténèbres, quand nous voyons la lumière et que nous crions à Dieu que nous voulons sortir d'ici, c'est que tu as choisi la vie. Dieu te donne un nouveau cœur. Et tu ne seras plus jamais le même. Jamais le même. Même si tu es faible, tu as un nouveau cœur. Un nouveau cœur est un nouveau cœur. Quelqu'un qui a reçu un nouveau cœur ne peut même pas persévérer dans le péché. Il tombe, il va se lever. Le nouveau cœur a sa vie. Que les ténèbres ne peuvent plus éteindre. Que le diable ne peut plus détruire. Après, quand tu as reçu le nouveau cœur, tu as besoin de deux vertus pour continuer jusqu'à la fin. Tu as besoin de l'obéissance et tu as besoin de la foi. La foi pour agir dans le monde, pour triompher du monde, de ses obstacles, de ses oppositions. Et l'obéissance pour être guidé, conduit chaque jour par l'Esprit de Dieu qui t'habite déjà. Si tu n'as pas la foi, tu auras une marche pauvre. Tu verras très peu de prodiges. Tu verras très peu de miracles. Et si tu n'obéis pas, tu es retourné à l'état d'Adam. La désobéissance a plongé le cœur d'Adam dans les ténèbres. Après le salut, le croyant doit grandir dans l'obéissance. Toutes les tentations après la conversion visent seulement ta séduction. Le diable ne peut pas prendre le péché et éjecter dans ton cœur. Mais il peut te séduire. Mais il peut te flatter. Il peut te dire, tu vois, tu m'as abandonné. Quand tu volais là, les choses étaient faciles, non? Tu as vu comment tu souffres dans la vérité. Ton maître même souffre. On l'appelle homme de douleur. Habitué à la souffrance. Tu vois, moi je bois, j'ai tout, je suis gros, costaud. Tu vois combien de temps ça te prend pour te marier. Il dit, chez moi, les gens ont même trois femmes, six, sept, dix. Il dit, chez moi, chez moi. Dans mon royaume, un homme peut avoir autant de femmes qu'il veut. Une femme, même chose. Si tu veux même, tu peux épouser le même sexe que toi. Et il tente de te séduire. Si tu le juges, à rien de mal Satan, il disparaît. Le cœur pur est un don de Dieu. Tout ce qu'on peut dire, comme vous le savez très bien, comme les frères l'ont prouvé quand j'ai posé la question, tout ce que tu sais dépend de cette vérité-là. Le cœur pur est un don de Dieu. Dans le plan de rédemption, il est prévu le don du cœur pur. Dieu l'a bien planifié. Dieu l'a bien planifié. Tout ce qui ont reçu Jésus ont reçu un cœur pur. Même si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. tu as reçu un cœur pur. Tu as reçu un cœur pur. Tu as reçu un nouveau cœur. Tu as reçu un nouveau cœur. L'avait. Dieu a oublié même tous les péchés que le premier cœur a commis. Dieu a oublié tous les péchés que le premier a commis. Écrit pour nous. Hébreux, chapitre 10, verset 16 et 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Le cœur que Dieu donne. à la conversion est un cœur qui connaît la loi de Dieu. C'est gravé, c'est spirituel. Tu ne vois pas. Mais ton cœur te dicte le chemin de Dieu. Tu n'as même pas encore lu toute la Bible. Mais tu sais déjà ce qu'il ne faut jamais faire. Mais tu sais ce qu'il faut faire. La loi est écrite sur ton cœur. Les autres ont la loi dans le livre. Ils ont acheté des Bibles. Ils ont les mêmes Bibles que toi. mais ce qui est dans la Bible n'est pas dans leur cœur. Mais quand tu reçois un nouveau cœur, tout ce qui est écrit ici est déjà dans ton cœur. Si bien que si quelqu'un s'était ici, il commence à prêcher même si tu n'as jamais fait de cours biblique, même si tu n'as jamais fait de cours biblique, ton cœur va rejeter. Ton cœur va te dire qu'il ment. C'est en nous. Il dit l'Élie Jérémie, chapitre 31, verset 33-34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et ils seront leurs dieux et ils seront mon peuple. » Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. » Le nouveau cœur connaît Dieu. « The new heart knows God. On ne te force pas. Voici Dieu. Laisse les chapelets, laisse les statues, laisse les enceintes. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. « We don't force you, sing that new status, live the Lord, live a H. » Ton cœur. Ton cœur te rassure que Dieu est ton Père. « Your heart reassures you that God is your Father. » On ne peut plus te tromper. « You can only not be deceived. » Quand on prend un chimpanzé, on dit « Allons lui donner la nourriture, c'est notre Dieu. » « You are going to someone and tell you, give him food. He's our God. » Ou bien on te présente un crocodile et dit « Voici ton ancêtre. » « I want to present a crocodile to you and tell you this is my ancestor. » Tous me connaîtront. « All you know. » Tous ceux qui reçoivent un nouveau cœur connaissent Dieu. On ne peut pas les tromper. « All those who receive a new heart for God. » « It cannot be deceived. » C'est la première œuvre transformatrice que Dieu opère en l'homme qui a cru. « It is the first work of transformation that God operates in the man who has believed. » Un cœur nouveau. « A new heart. » Avec la loi dessus, écrit. Il a déjà écrit la loi dessus. « Tu ne tueras point. » C'est dans le livre mais toi tu as ça sur ton cœur écrit. Personne ne peut effacer. « You shall not kill. » « It is written in the book. » « But you already have it in your mind. » « No one can wipe it out. » Et c'est une alliance. Il a changé et il a signé. « And it's a covenant. » « He has changed it and he has signed. » Il y a des choses que Dieu a accomplies sans alliance. Mais celle-là il y a une alliance. C'est un cœur qui peut maintenant diriger ta vie. Parce qu'il connaît un la loi de Dieu. Donc les mauvais esprits ne peuvent plus te manipuler comme quand tu étais dans le monde. Tu étais rempli de mauvais désirs. rempli comme si ça va exploser. Un jeune homme m'a dit qu'il était immoral. Sa tête dit parfois il voulait bondir sur sa sœur pour la violer. Mais Jésus est en la solution. Jésus a une solution. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand tu commences à te poser la question. Que ferais-je? Que ferais-je? Avec un cœur mauvais. La promesse de Dieu. Je mettrai en toi un nouveau cœur. Tu n'as plus ce jugement qui t'habitait. la grâce remplit ton être. La grâce du pardon. L'amour de Dieu a rempli ton esprit. Et notre loi commence à diriger ta vie. Et notre loi commence à diriger ta vie. Dieu a prévu que tu seras influencé par les voies de Dieu. Tu seras influencé par la parole de Dieu. Tu seras influencé par le conseil de Dieu. Dieu sait que le cœur, l'homme sans Dieu est comme une voiture sans chauffeur. tout le monde peut venir conduire. Quand tu reçois le cœur, le cœur nouveau, la pensée de Dieu te guide. La pensée de Dieu te dirige. Ça, ce sont les avantages du nouveau cœur. que quelqu'un lise pour nous somme chapitre 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. L'église pour nous marche chapitre 7 verset 20 à 21. L'église pour nous marche chapitre 7 verset 20 à 21. Il dit encore ce qui sort de l'homme c'est ce qui souillit l'homme car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancités, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Matthieu chapitre 12 verset 35. Matthew chapitre 12 verset 35. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si ton cœur est bon, tu vas faire des bonnes choses. Si ton cœur est mauvais, tu vas faire des mauvaises choses. Mais comment avoir un cœur bon? C'est Dieu qui le donne gratuitement. Dieu donne un cœur pur. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Second Peter chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, continue. Lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, etc. Lime verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Voilà comment Dieu travaille. That is how God works. Le cœur reçoit une capacité divine. Lise, lis, lis encore l'Ézéchiel. Lise, l'Ézéchiel, 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 nous avons déjà lu le verset 26. Lise, l'Ézéchiel, 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 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Dieu te donne un esprit nouveau. Comme nous l'avons dit. Maintenant, il prend le Saint-Esprit et le met en toi. C'est-à-dire, son esprit habite en toi. pour quel but pour produire l'obéissance à la loi de Dieu. Dans le cœur, le nouveau cœur est un cœur docile. Un cœur dans lequel habite l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que tous les nouveaux convertis sont enflammés, zélés, puissants. C'est pourquoi les nouveaux convertis sont enflammés, zélés, puissants. Tous ceux qui ont connu la vraie conversion ont une belle histoire de leur début dans la foi. Tous ceux qui ont connu la vraie conversion ont une histoire de leur premier parfois même leurs obéissances et leurs ailes les conduisent à beaucoup d'erreurs sociales. Parce qu'ils sont remplis d'une autre connaissance qui ne connaît pas les lois des hommes. L'apôtre Pierre disait jugez-en vous-mêmes. Est-ce qu'il est convenable qu'on vous obéisse plutôt qu'à Dieu? L'apôtre dit jugez-en vous-mêmes. Est-ce qu'il est bon pour nous obéir Dieu ou obéir les hommes? Pour les sociétés profondes, ça c'est très grave. Ça c'est manquer de respect envers l'homme. Pour la société c'est très sérieux. C'est disrespect contre l'homme. Mais selon Dieu, c'est une bonne chose. si tu violles toutes les lois et tu obéis à Dieu, tu as fait du bien. Une autre vérité. Dieu n'a jamais prévu que l'homme va diriger sa vie dans le monde. dans le décès éternel de Dieu. L'homme ne devrait pas diriger sa vie. Dieu n'a pas prévu que l'homme se lève comme ça et dit je vais passer à gauche et il s'en va. Je vais passer à droite et il s'en va. Dieu dit Dieu n'a pas prévu que l'homme s'en va et dit je veux aller à droite et il s'en va. Je veux aller à droite et il s'en va. Ce n'est pas Dieu's plan. Comment gérer ton corps même là ? Ce n'est pas comme tu veux. Dieu a prévu comment l'homme doit gérer le corps qu'il a donné à l'homme. Quand l'homme décide d'aller sans Dieu on dit qu'il ne marche pas selon Dieu il marche selon la chair. Mais ce qui est intéressant c'est une vérité fondamentale ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Qu'est-ce qui doit diriger l'homme ? C'est Dieu et comment Dieu a parlé si tu t'attaches à la parole de Dieu tu vas demeurer dans les sentiers droits. Tu vas demeurer dans les voies droites. N'écoute pas un conseil comme nous avons vu dans le son quelqu'un se lève dit à moi je vais te dire ce que je pense n'écoute pas ça. Cherche quelqu'un qui connait la pensée de Dieu qui te donne le conseil quand tu es dirigé par la pensée de l'esprit tu marches victorieusement sur ces choses-là. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les oeuvres de la chair et les désirs de la chair. Ne dis pas Seigneur est-ce que je dois prêcher l'évangile ? Oui ou non ? Oui ou non ? Ça c'est une question profane. Depuis que Jésus a dit allez là si tu vois quelqu'un prêche seulement s'il ne veut pas il va te dire ça clairement parce qu'il vit. Tant qu'il ne t'a pas dit ne parle pas ici parle seulement Alléluia Alléluia Dieu disait qu'il a trouvé un homme qui va accomplir ses volontés parlant de David Quand nous lisons les écritures qu'est-ce que nous recherchons ? nous voulons découvrir ce que Dieu veut en lisant la Bible c'est en lisant la Bible que Daniel a compris qu'il devait gêner pour ses frères un prophète ne lui avait pas parlé il lisait les écritures donc si tu marches selon les écritures tu es dans la vérité même si tu n'as jamais entendu mon fils mon fils ainsi parle l'éternel même si tu n'as jamais entendu ça tu prends la Bible tu lis tu dégages les principes de vie tu es dans la vérité si tu lis dans la Bible que si ton frère si tu t'en vas présenter une offrande à Dieu et en allant tu découvres que ton frère a quelque chose contre toi laisse l'offrande d'abord va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter l'offrande si tu as lu ça fais ça ne cherche plus qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que ça veut dire parle ou bien dis-moi pourquoi tu me montres ce passage ça c'est pour t'échapper Daniel lisait quand il a découvert que son peuple devait déjà sortir de l'esclavage l'exil l'exil il a commencé il a déjà été dix ans de l'exil était fini depuis il a commencé un jeune et l'ange lui dit prends le premier jour quand il a ouvert la bouche Dieu a exaucé en lisant dans un livre dans un livre prophétique pendant que toi tu attends que les anges viennent te parler la parole de Dieu te présente un homme qui a lu dans une prophétie et qui a obéi et Dieu a secoué la nation à cause de lui Jésus Christ a trouvé les disciples qui allaient à Emmaüs ils étaient découragés qu'est-ce qu'il a fait il leur a montré les écrits il leur a montré les scriptures il leur a montré que le Christ devait souffrir parce que les disciples ne comprenaient pas que la personne qui devait délivrer la nation ait été saisie et qu'il a été tué parce que les disciples ne comprenaient pas qu'un homme qui a été sauveur la nation a été arrêté et a été tué un sauveur qu'on tue un sauveur est tué il fallait leur montrer que non c'était prévu que sa souffrance était prévue et il a lu dans les somme il a lu dans les prophètes je crois qu'il a lu le somme 22 je crois même qu'il a lu l'Esaïe 53 où c'est écrit que l'Esaïe 52 il dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et au verset 17-18 il dit on a percé mes mains on a percé mes pieds j'ai dit je pourrais compter mes os je suis sûr que quand ils ont lu ça ils ont commencé à sourire et Jésus a disparu prie sans nous l'espérance de la gloire il est tout en tous il est la pléniture de la divinité il prêchait sans trembler la troisième vertu pour demeurer et marcher après d'avoir reçu un nouveau cœur c'est la contrition c'est avoir un cœur permanemment contrit et brisé c'est avoir un cœur repentant c'est avoir un cœur repentant quand tu pêches dans la nouvelle alliance il faut rapidement te repentir je ne veux pas qu'il faut confesser il faut se repentir c'est-à-dire qu'il faut confesser et abandonner là tu demeures dans la lumière et c'est ce que l'apôtre Jean a enseigné et c'est ce que l'apôtre Jean a taught dans Jean chapitre 1 verset 2 1 John chapitre 1 verset 2 il dit je vous écris ces choses petits enfants afin que vous ne péchez point mais si quelqu'un a déjà péché il dit nous l'avons auprès du Père un avocat Jésus Christ le juste il est lui-même une victime propitiatoire non seulement pour nous mais pour le monde entier il dit c'est un sacrifice non seulement pour nous mais pour le monde vous savez les apôtres dirigeaient l'église avec la vérité vous savez les apôtres mettent la church la vérité on ne doit pas t'effrayer et on ne doit pas te tromper t'effrayer comment si tu tombes dans le péché personne ne doit te donner l'impression que c'est fini pour toi tu dois seulement aller à l'enfer on doit rapidement te montrer le chemin pour te relever vite c'est ça qu'on appelle la vérité celui qui ne te montre pas le chemin pour te relever est un ennemi de la vision de Dieu si on te montre le chemin et tu refuses de te relever à partir de ce jour ton péché commence à être compté devant Dieu est-ce que vous me suivez très bien est-ce que vous suivez très bien si tu rates un devoir si tu rates un devoir si tu as fait un devoir tu as échoué si le diable te dit va te suicider tu as fait une chose très grave ne faut pas accepter lève-toi tu te repends et tu tu accomplis ton vœu tu seras béni aucun échec n'a besoin d'être final ça fait partie des grands enseignements que Dieu a donné au professeur Zachariah Stanifomo pour qu'il donne aux églises tout frère qui est tombé a la possibilité maintenant de se relever il est dit réveille-toi toi qui dors entre les morts relève-toi et Christ éclairera ne reste pas couché dans ton péché c'est ça qui est très grave parce que Dieu dit ton bâton sans se relever Dieu te pose la question toi qui es un être humain parce que tu as déjà vu quelqu'un qui est couché quelque part qu'il était tombé qu'il pleuvait il a glissé il est tombé il est couché là le biais il est là je suis tombé je suis tombé je suis tombé je suis tombé il dit pourquoi pourquoi ce peuple de Jérusalem persévère-t-il dans son égarement et Michel a dit mon ennemi ne te réjouis pas mon sujet si je suis tombé je me relèverai si je suis assis dans les ténèbres l'éternel m'éclairera quand tu as reçu un coeur pur tu ne peux pas rester dans la boue il ne te manque rien tout ce qui contribue à la piété habite en toi tout ce qui contribue à la vérité en toi tu reçois le coeur pur grâce gratuitement le coeur pur te remplit de la parole de Dieu parce qu'il vient avec la parole de Dieu inscrit en toi quelqu'un qui s'est repenti qui ne fait qu'intercéder que Dieu lui redonne la joie du salut qu'il renouvelle en lui un esprit bien disposé quand Dieu dit je vous donnerai un esprit nouveau il sait que son esprit est déjà gâté and he's asking God to renew a right spirit in him because he knows that God says I'll give you a new spirit so he knows that his spirit is already spoiled after he demands and after that he asks for a pure heart he knows God quelqu'un qui se repent il demande des choses sans mettre lui-même il dit donne moi un esprit renouvelle en moi un esprit bien disposé someone who repent take your finger and then you'll see what hellfire will look like and then you repent very quickly and then the next day you start it over because of you were frightened quelqu'un va lire pour nous quelqu'un va lire pour nous Jean chapitre 2 Jean chapitre 2 à partir du verset 23 jusqu'au verset 25 Dieu regarde le coeur au moment de la conversion la vraie repentance sort du coeur quand ton intelligence est éclairée quand Dieu t'a déjà délivré de l'ignorance il te regarde il voit si tu déracines le péché de ton coeur il voit si tu protèges le péché si tu as peur de tout laisser il voit si tu regrettes quand tu abandonnes le péché Jésus sait si c'est par amour ou si c'est par crainte mais Dieu veut que ce soit par amour je peux dire qu'il est plus facile de recevoir le coeur pur je peux dire c'est l'eau gardée qui est difficile à un certain niveau il s'agira il s'agira d'une lutte entre toi et toi-même il y a un niveau où pour bien te repentir tu dois te vaincre toi-même tu dois te conquérir pour Dieu généralement au niveau des désirs personnels il y a toujours un frein tu n'as pas l'argent tu vas chez un frein tu dis prête-moi l'argent je vais te rembourser lundi tu n'as pas un coeur pur dans ce lundi tu n'auras rien si tu es très intelligent tu veux demander l'argent à l'assemblée tu dis je veux rendre un témoignage j'aime le Seigneur de tout mon coeur et je prie beaucoup quand j'ai un problème je prie pour venir ici j'ai marché à pied je n'ai rien demandé aux gens j'ai prié et frère je vous rassuge j'habite loin à la fin tu auras 5000 francs tu n'as pas un coeur pur l'intention n'était pas de glorifier Dieu par ton témoignage tu voulais manipuler les émotions des faibles et un tombé il te donne l'argent un dirigeant peut se tenir devant les frères il dit j'ai 5 enfants j'ai abandonné tout pour servir Dieu et quand la rentrée arrive c'est moi seul qui paye la scolarité moi seul mais j'ai pris l'engagement que je ne demanderai rien à quelqu'un à la fin un frère qui est très bon aura pitié de toi il va s'occuper des enfants tu n'as pas un coeur pur le but ton témoignage n'avait pas pour but de glorifier le Seigneur Jésus tu manipules tes amis pour laisser le péché pour garder le coeur pur c'est la responsabilité de l'homme pour corriger son propre coeur il faut être un enfant de vérité un enfant de lumière un enfant de justice de droiture to correct your heart you must be a child of the light a child of uprightness apocalypse chapitre 3 révélation chapitre 3 verset 19 et 20 verset 19 et 20 moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime aide donc du zèle et réponds-toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souffre avec lui et lui avec moi moi je suis ceci moi je suis cela tous ceux qui sont trop conscients d'eux-mêmes n'ont pas de coeur pur il faut voir les autres les autres les autres les autres psalme 37 verset 24 juge moi selon ta justice éternelle mon dieu et que ne se réjusse pas à mon sujet amen le psalm 119 verset 133 affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi proverbe 16 verset 9 le coeur de l'homme médite sa voix mais c'est l'éternel qui dirige ses pas proverbe 20 verset 24 proverbe 20 verset 24 c'est l'éternel qui dirige les pas de l'homme mais l'homme peut-il comprendre sa voix proverbe 21 verset 2 proverbe 21 verset 2 toutes les voix de l'homme sont droites à ses yeux mais celui qui pèse les coeurs c'est l'éternel Luc 1 verset 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'homme de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix Dieu conduit le croyant dans des voies droites ça fait partie du travail de la mission de Jésus pour diriger nos pas dans le chemin de la paix c'est une vérité qui ne doit pas nous échapper tu peux oublier beaucoup de choses de ce qu'on a entendu n'oublie pas que Dieu doit diriger tes pas si Dieu ne dirige pas nos pas nous ne pouvons pas avoir de coeur pur nous allons toujours emprunter des voies détournées Dieu révèle même ses voies à ceux qui le craignent lis pour nous Philippiens chapitre 4 verset 8 vous notez les choses qui doivent habiter la pensée humaine parce que quand la pensée est sale elle salit le coeur et le Seigneur nous donne le secret pour avoir toujours une pensée propre 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 au lieu d'avoir une pensée remplie de la pensée de meurtre de vol de mensonge de trahison il y a une manière de protéger son coeur en gardant sa pensée dans les bonnes choses commence un que tout ce qui est vrai tu notes tout ce qui est vrai que tout ce qui est vrai dès qu'une histoire commence on dirait que je ne sais pas on dit que il faut faire attention tel dit que les autres ont dit qu'il a fait que non je ne suis pas sûr mais c'est ça c'est ça tout le monde dit ça attention tout ce qui est vrai quand tu vois quelqu'un venir tu te dis celui-ci ne mème pas dans ton coeur ce n'est pas bon tu peux regarder quelqu'un qui vient tu commences à prier que le Seigneur il est fatigué oh fortifie-le ça c'est c'est bon les gens qui aiment pourquoi tu me regardes comme ça cette manière de regarder c'est quoi ne pense pas à ça accepte qu'on te regarde seulement le péché ne commence pas que tu as tué quelqu'un c'est que la pensée ça commence par une manière de penser une manière de réfléchir et tu te retrouves étant devenu maîtrier tout ce qui est honorable tout ce qui est honorable tout ce qui inspire le respect la crainte tout ce qui inspire l'honneur ce sont ces choses là sur lesquelles tu dois méditer continue tout ce qui est juste tout ce qui est juste la justice c'est quand tu as des rapports d'équité avec les autres tu ne les trompes pas dans tes transactions avec autrui tu n'es pas malin tu es juste tu es correct tu es honnête justice justice is being correct honest right in your transaction with others tu ne mens pas you don't lie contre quelqu'un pas de faux témoignages no false testimony pas de fausses accusations dans le commerce pas de fausses balances in your business don't use false skills si tu vends les arachis tu ne frappes pas la boîte comme les païens tu frappes la boîte ça gonfle dedans tu mets les petits doigts tu dis ça c'est 100 francs tu mets vite et tu remplis tu déposes si tu es bouché tu ne mets pas de petits plumes derrière le poids pour remonter Dieu voit l'injustice tu peux ajouter même 5 grammes de plumes dès que tu poses la balance c'est déjà rompu l'équilibre est rompu il y avait un frère il a vendu des petits appareils aux frères 25 000 25 000 25 000 alors quelqu'un en se promenant quelque part a trouvé ça à 2500 il s'est fâché mais le gars avait déjà fait son commerce quand je lui dis quand je lui dis que les frères disent que c'est 25 000 il dit qu'ils savent comment j'ai acheté où quand je lui dis que Brian dit que c'est 2500 il dit mais ils savent que j'ai acheté de où si tu es commerçant si un enfant de Dieu est devant toi ne vends pas à perte pas du tout ils ne devraient même pas accepter ça mais ne fais pas ce que font les païens sur lui est-ce que nous sommes ensemble si une soeur va au marché pour acheter les tomates s'il y a une soeur qui vend les tomates achète correctement les tomates si elle veut te donner le cadeau elle le fera ne dis pas chance hey sœur dont tu vends la tomate hey hey sœur dont je ne perds je ne dépasse pas aujourd'hui hey hey ma sœur c'est Dieu qui m'a conduit don't say I'm lucky today oh sœur you sell tomatoes I'll not buy today it's God who has led me to you si elle a le cœur pur elle va d'y prendre elle rend grâce à Dieu mais tu as perdu tu as perdu un jour une sœur est entrée dans mon bureau elle dit pasteur il y a telle sœur qui m'a fait du mal aujourd'hui elle était couturière la sœur est entrée avec des habits avec des tissus elle a donné le prix à la sœur et la sœur a discuté discuté et la sœur baguant alors qu'elle avait tout enlevé et restait les accessoires que la sœur paye des accessoires c'est-à-dire les fermetures les doublures et elle a discuté la sœur a tout annulé pour faire la dépense elle-même parce que la sœur avait déjà pris tout et seulement les dollars pour les accessoires étaient restés mais elle baguant jusqu'à la sœur took off everything et elle a dû payer pour les accessoires qui ont été utilisées pour la sœur la sœur la sœur et cette sœur qui avait les tissus est arrivée le même jour elles sont arrivées dans mon bureau le même jour donc celle qui avait donné le tissu est arrivée la première donc la sœur qui a donné la sœur venait à mon bureau elle m'a dit la sœur qui a la télé m'a fait du bien j'avais les tabis elle a tout pris elle m'a fait du bien le même jour l'autre sœur est arrivée elle m'a dit telle sœur m'a fait beaucoup de mal je lui ai donné les tarifs les prix pour les frères et j'avais dit à mon couturier que si un frère arrive voici ce qu'il doit payer voici ce qu'il doit payer mais la sœur a discuté j'ai tout enlevé maintenant c'est moi qui dois dépenser pour les doublures c'est ces jours-là que je comprenais que les couturiers dans ce qu'ils demandent il y a les accessoires mais Dieu savait que j'avais besoin de ces témoignages donc quand je prêche je ne peux pas oublier que Dieu m'a donné un petit livre ces témoignages il a été un petit livre un frère peut t'escroqué sans miséricorde l'apôtre Paul a dit tous n'ont pas la foi mais ne sois pas du nombre de ceux qui n'ont pas la foi continue tout ce qui est pur tout ce qui est pur tout ce qui se fait avec des bonnes intentions avec un bon cœur avec des mobiles corrects c'est pur tu peux faire tu peux méditer dessus tu peux méditer dessus si ça occupe ta pensée tu ne tomberas jamais dans nos péchés et ton cœur sera toujours pur continue tout ce qui est aimable tout ce qui est aimable tout ce qui est bien tout ce qui est bon tout ce qu'on peut aimer tout ce qui mérite l'approbation il y a des choses si tu demandes aux gens ils vont tous condamner il faut laisser ça il y a des choses que tu demandes aux gens et tout le monde condamne juste laissez-le ça là oh non 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 ça c'est pas bien non 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 il faut tu enlèves ta pensée de ces choses là tu enlèves ta pensée tu enlèves ta pensée juste take away tes pensées de ces choses je marchais avec un petit garçon vers les années 76 quelqu'un m'a appelé il dit ne marche plus avec celui-là tu vas aller en prison j'ai obéi un jour il vient il me dit touche ici touche ici j'ai 5 000 j'ai 10 000 francs c'est ça que j'ai mis ici mais je ne veux pas dépenser donne moi 500 je ne lui ai rien donné un jour je l'ai vu il monte dans le car pour ceux qui connaissent nous étions à Berthois il y a une ville Baturi il dit Baturi 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 tire le coffre il met la chance dans la poche Baturi 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 j'ai dit ah bon c'est un petit voleur comme tu peux dire Baturi le gars a tiré le petit coffre il vide ça dans sa poche Baturi Baturi un jour je l'ai revu encadré par deux policiers en train d'aller à la marque il y a des choses que tout le monde rejette même les païens il ne faut pas les faire continue continue ce qui est vertueux est dit de louange vous savez que même le courage est une vertu tout ce qui te fait tout ce qui te soumet volontairement à la paix à la justice au bonheur à la joie tout ça on appelle ça les vertus si tu es patient tu es vertueux donc quand tu persévères au bien volontairement tu es vertueux donc travail dur est une vertue qu'est-ce que le Seigneur veut ici la pensée ne doit pas être oisive ce qui est vertueux est dit de louange soit l'objet de vos pensées il y a des choses qui suscitent des félicitations par exemple qui attirent l'exaltation du Seigneur la louange de Dieu soit l'objet de vos pensées donc il y a un travail pour construire son homme intérieur si la pensée n'est pas pure ton coeur ne peut pas être pur les actes que nous posons proviennent des péchés qui sont dans le coeur et la pensée pour parler terre à terre est la porte du coeur et pour parler en langue simple la pensée ou la menthe est la porte du coeur les choses les choses habitent le coeur sous forme de pensée quand quelqu'un ferme le poing et donne un coup à l'autre ça habitait sa pensée depuis et c'est entré dans son coeur et si c'est dans le coeur les membres vont la coucher ce qui suit l'homme sort du coeur quand tu fais ce travail sur toi même on dit que tu renverses ton moi tu renverses ton moi tu te lèves pour lutter contre l'autre toi même qui ne veut pas se soumettre à la foi de Dieu la victoire c'est quand le moi mauvais est renversé quand tu dis le moi c'est tellement poétique qu'il faut dire le moi mauvais c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas de bon diable dès qu'il est renversé tu places Jésus directement ou automatiquement tu prends Jésus tu mets sur le trône tu intronises Jésus ne doit pas se débrouiller pour rien tu dois prendre le Seigneur tu l'intronises après avoir renversé cet autre qui luttait contre toi après avoir un trône le Seigneur qui était contre toi tu entronies Jésus où il était Jésus n'a pas besoin de lutter Jésus doux maître règne sur moi dont tu établis le Seigneur avec amour avec joie ça m'a révélé que quand on se soumet et quand on oublie c'est une autre manière de dire amour quand tu es soumis tu aimes sans dire je t'aime la soumission veut dire je t'aime l'obéissance veut dire je t'aime l'obéissance veut dire l'amour Détérôme 15 verset 12 à 17 si l'un de tes frères hébreux homme ou femme se vend à toi il te servira six années mais la septième année tu le renverras libre de chez toi et lorsque tu le renverras libre de chez toi tu ne le renverras point à vide tu lui feras des présents de ton menu bétail de ton air de ton pressoir de ce que tu auras par la bénédiction de l'éternel ton Dieu tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement si ton esclave te dit je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte il sera toujours ton esclave tu feras de même pour ta servante Amen le Seigneur dit le Seigneur dit si tu es un esclave et si tu as un esclave que tu libères autant indiqué par la loi si cet esclave te dit je ne veux pas partir je veux rester esclave parce que je t'aime parce que je t'aime vous avez écouté vous avez écouté est-ce que nous sommes ensemble allez méditer sur ça le Seigneur m'a révélé que l'esclave c'est quelqu'un qui les vrais esclaves que Dieu quand on dit qu'ils sont premiers au ciel ce ne sont pas ceux qui murmurent ce sont ceux qui par amour ont choisi de rester des esclaves par amour pour leur maître et ceux qui par amour pour leur maître ont décidé de rester slaves le Seigneur me faisait comprendre que les esclaves de Jésus sont les grands amoureux les grands amoureux de Jésus donc ça devient la première vertu qui t'introduit dans une relation d'amour avec le Seigneur tu refuses la liberté parce que tu aimes ton maître tu refuses la liberté tu refuses les joueurs du monde tu refuses les avantages du monde pour rester soumis à Jésus parce que tu l'aimes si l'évangile a atteint son but dans ta vie il fait de toi un esclave de Jésus c'est à dire par amour tu refuses la vie des libertés mondaines obéissance plus soumission fond de nous les esclaves de Dieu et c'est ça qui traduit un amour vrai et c'est ça qui est établi dans le coeur pur si quelqu'un a les regards dans le monde ses joies sont dans le monde ses plaisirs sont dans le monde ses rêves sont dans le monde ses ambitions sont dans le monde ses amis sont dans le monde il n'a pas un coeur pur même s'il lit la Bible plusieurs fois par an il prie il jeûne il n'a pas de coeur pur même s'il est baptisé même s'il est baptisé il n'a pas de coeur pur il n'a pas de coeur pur même s'il est baptisé il n'a pas de coeur il n'a pas il n'a pas de coeur Merci.